Ok. Alors, je te laisse couper le micro de ton côté, puis je t'en récupère après. Ça marche, merci. Ok. Parfait. Louise ? Oui. Est-ce que tu m'entends correctement ? Oui, je m'entends. Est-ce que tu as besoin d'une induction ? Non, c'est pas. T'es avec lui ? Non. Appelle-le. Ok, c'est bon, je l'ai. Toute sa fréquence, est-ce que c'est bien lui ? Oui, c'est lui. Comment il est ? Il ressent un vide en lui. Il ressent au niveau du cœur, et je le vois, comment je vais dire, sur son âme, je vais dire, c'est comme ça, tu vas me comprendre. Il a un trou béant au niveau du cœur. Il est dans l'effroi. Il est... Il est comme anéanti. Il se sent anéanti. Il se sent... Comme laissé là, en fait. Comme s'il avait été laissé là. Est-ce que son apparence physique correspond à sa partie physique ? Oui. Est-ce qu'il y a un décor particulier ou pas ? Non, c'est... C'est... Comment dire ? C'est comme si autour de lui, il y a une forme de lumière tamisée, et autour, c'est noir. C'est très noir, très... Comme flou, comme s'il y avait des gros... Du brouillard, en fait. Des gros nuages noirs, tu vois. Comme si tout était devenu flou. Comme si... Il pouvait s'appuyer sur rien. Il ne comprend plus. Il... Comment dire ? Plus rien n'est logique, plus rien n'est cohérent. C'est comme s'il était là, juste là, en fait. Là et seul. Est-ce qu'il sait ce qu'on fait là ? Oui. Est-ce que c'est lui qui nous a fait finir ? Oui. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'on l'aide à... À la retrouver, elle. Et à se retrouver lui, on va dire, retrouver... Comme sa part manquante. OK. Demande-lui, c'est qui, elle ? C'est son âme-sœur primordiale. OK. La retrouver, qu'est-ce que ça implique ? Comment ça, qu'est-ce que ça implique ? Demande-lui. La retrouver, qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce qu'il te répond ? Il me dit qu'il ne sait pas, qu'il est prêt à tout pour la retrouver. Il pourrait dire que ça implique tout, du coup. OK. Pour être clair, ce que tu définis comme une âme-sœur primordiale, est-ce que c'est ce qu'on peut définir comme l'équivalent de l'âme jumelle pour des âmes individualisées, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. OK. OK. C'est quoi l'émotion principale qui se dégage de lui ? La tristesse, l'effroi. L'effroi. Ouais, comme un vide. Il sent qu'il y a un vide. OK. Est-ce qu'il nous autorise à tous les accès à son espace ? Tous, non. Il me dit seulement ceux qui sont utiles pour faire le travail. Pour faire la session. Comment est-ce qu'il détermine, comment est-ce qu'il détermine ce qui peut être utile ou pas ? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il me dit, je ne sais pas. OK. Alors, dis-lui que j'ai besoin d'avoir accès à tout. S'il dissimule quoi que ce soit, toute l'information est erronée. Est-ce qu'il veut qu'on l'aide ou pas ? S'il veut qu'on l'aide, il nous donne accès à tout, seulement le temps de cette session. De toute façon, dis-lui qu'il verra absolument tout ce qu'on fait. Puisque c'est lui qui va le faire. Qu'est-ce qu'il dit ? Il n'est pas... Il n'est pas rassuré avec l'idée. Il n'est pas... Pourquoi ? Parce qu'il a peur de voir des choses qu'il a vécues qui ne sont vraiment pas belles. Tu vois, il ne dit pas belles. Ça l'inquiète en fait. Qu'est-ce qui se passerait s'il voyait des choses pas belles qu'il a vécues ? Pour lui, en gros, c'est à cause de ces choses pas belles qu'on l'abandonne. C'est comme s'il sentait qu'il avait comme été un poids. qu'il devait être sage, qu'il devait être modèle. Et il sent que... Comment dire ? C'est comme si c'était quelque chose qu'il ne veut pas retourner voir en fait. Ça lui fait du mal en fait. Ça lui fait du mal. Et il ne voit pas le rapport avec elle aussi, tu vois. Lui, il veut la voir elle. Il veut... Ouais, il veut genre comme voir ce qui s'est passé avec elle. Tu vois, des choses comme ça. Qu'il pourrait la relier à elle, mais pas... Parce qu'il pourrait l'éloigner de lui. Pour lui, ce qu'il a vécu, ça serait comme un éloignement, comme une cause d'éloignement. Tu veux dire qu'il a... Il pense que les événements passés sont la cause de l'éloignement avec cette autre personne ? Il pense que les événements ont créé quelque chose chez lui comme une couleur, une teinture, tu vois. Comme quelque chose de déposé chez lui qui ferait qu'elle pourrait s'éloigner. Mais du coup, s'il veut qu'on l'aide à la retrouver, ça n'a pas de sens qu'il ne veuille pas observer ces trucs-là. Puisqu'il serait la cause. Si on ne va pas les voir, comment on peut les évacuer. Il me dit qu'il voudrait juste oublier. Il voudrait juste oublier. Ok. Alors, tu lui dis que... Effectivement, le but de cette session, c'est de recréer les conditions fréquentielles sans ce truc-là, sans ce truc qui lui fait peur, sans ce truc qu'il ne veut plus voir. Alors, le problème est que tant qu'il ne le regarde pas, ça restera. Parce que c'est incrusté en lui. C'est dans ses fréquences. C'est dans son encodage. Si on ne décode pas le code, on ne peut pas enlever ce qui dérange. On ne peut pas enlever ce qui n'a plus rien à faire là. Donc, on ne peut pas oublier. Est-ce que ça fait sens pour lui, ça ? Il me dit que... Comment dire ? Il me... Alors, en gros, il me dit qu'il n'a pas besoin de voir, même s'il comprend ce que tu lui dis, parce qu'il sait déjà ce qu'il a vécu. il veut prendre un recul sur ça et non pas y revenir. OK. Il sait d'où vient le problème ? Oui. Précisément ? Oui. Il a accès à l'intégralité de ses mémoires ? Oui. Pourquoi il les porte toujours, alors ? Puisqu'il sait d'où elles viennent, puisqu'il sait où ça se trouve en lui et qu'il sait que c'est ça qui empêche de retrouver l'autre et c'est pour cette raison qu'il nous fait venir, pour quelles raisons ces choses-là qu'il porte en lui, qu'il sait savoir d'où elles viennent, pourquoi elles sont toujours en lui ? Parce qu'il n'arrive pas à se pardonner, il pense qu'il... Comment dire ? Que s'il enlève ses mémoires, c'est comme si... il enlève une partie de lui. Il se sent comme... Comment dire ? Être à partir de ses mémoires. Comme si ses mémoires, c'était lui et que s'il enlève ses mémoires, il s'enlève lui. Et si c'est ses mémoires, alors qu'il l'empêche de retrouver l'autre ? Il me dit que... Il pense qu'il n'y a pas que ses mémoires qui l'empêchent et qu'il, on va dire, aimeraient travailler sur les autres blocages en espérant que... que les mémoires qu'il reste, je pense que c'est les mémoires qu'on me parle de tout à l'heure, ne... n'entachent pas, en fait, leurs liens. C'est quoi, le reste ? C'est quoi, en gros ? Son trou au cœur. Son trou au cœur. Ok. Demande-lui de toucher ce trou. De prendre la fréquence de ce trou. Qu'est-ce que c'est ? C'est la mort, en fait. C'est la mort. C'est-à-dire ? C'est glacé. Dis-lui de prendre l'information complète de ce trou, l'information fréquentielle, et de me dire à quoi ça fait référence concrètement. Alors, il n'arrive pas à prendre l'information entièrement. Il n'y arrive pas ou il ne veut pas ? Je dirais qu'il ne veut pas. Pourquoi ? Il n'y arrive pas, en fait. Ça lui fait trop mal. Ok. Alors, tu vas lui dire que tant qu'il refuse de faire ce qu'il y a à faire, on ne peut rien faire, en fait. Il ne nous fait venir pour rien. Qu'est-ce qu'il croit qu'il risque ? De la perdre. Est-ce qu'il ne l'a pas déjà perdue ? Est-ce qu'elle est là ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est dans son espace à elle, mais... Comment dire ? Pour lui, même si elle est dans son espace, elle est là, elle existe. Ok, ils se sont séparés d'elle, mais elle existe, elle l'est quelque part. Alors que là, il a la sensation que s'il retourne à ce trou, à cette mort, il va la détruire comme s'il pourrait perdre, la perdre, en fait, vraiment définitivement. pourquoi ? Parce que c'est la sensation qu'il a. C'est ce qui est contenu comme information dans sa poitrine, dans ce trou-là. Demande-lui s'il a accès à l'événement qui est corrélé à cette émotion-là. Il sait qu'il peut y avoir accès, mais là, non. C'est comme si... C'est pas que c'est bloqué, mais... C'est occulté. C'est occulté. Ok. Alors, on va procéder autrement. Tu vas lui dire d'attraper ce trou et de le sortir de lui et de le placer devant, de le poser où il veut, au sol. Est-ce qu'il le fait ? Non, il se sent bête. Il me dit... Il me regarde et il me dit mais c'est possible de faire ça. Est-ce qu'il veut le faire ? Il est surpris, en fait. Demande-lui s'il veut essayer de le faire. Oui, il veut bien, oui. Alors qu'il le fasse. Avec ses mains, il attrape le trou, il sort de lui-même et il le pose devant lui. Juste ça. Est-ce qu'il le fait ? Oui. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, et il en est surpris. Mais oui, ça fonctionne. Pourquoi il est surpris ? Parce que ça... Ça fait tellement longtemps que c'est là qu'il pensait que c'était en lui. C'était comme incrusté, en fait. Pour lui, il pensait que c'était inchangeable. Maintenant que c'est à l'extérieur de lui, est-ce qu'il a toujours peur de regarder ce qui est contenu dans ce trou ? Oui. Où est-ce qu'il a cette peur ? C'est à aller dans le trou, mais c'est comme si c'était en résonance avec tout le reste en lui. Qu'est-ce que ça veut dire tout le reste ? C'est comme si ça... tout le reste de son âme. C'est comme s'il y avait une empreinte une résonance. En termes de pourcentage, si tu devais me dire cette peur, combien de pourcents elle occupe la totalité de son être ? 95. C'est... 95. C'est vraiment peur, en fait. C'est... C'est... c'est comme si il se vit à travers la peur. C'est comme si c'était comme... comme incrusté en lui, comme s'il n'y avait que ça et 5% de vie, en fait, on va dire. Je pourrais dire ça comme ça. Ok, tu vas lui dire de faire quelque chose alors. Pareil, pareil que ce qu'on a fait. Tu lui dis d'attraper ces 95%, de les sortir de lui, de les placer devant et de remplir tout le reste avec les 5%. Est-ce qu'il le fait ? Oui, il le fait. Il est en train de le faire. Ok. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que ça modifie fréquentiellement à l'intérieur de lui ? Tout. C'est... Là, il a confiance. Il a... Il se sent fort, il se sent droit, il se sent lui, il se sent solide. Ok. Il se sent... Voilà, c'est totalement quelqu'un d'autre. Ok. Alors, tu vas lui dire que maintenant qu'il se sent capable, je veux qu'on aille voir ce qui compose cette peur. On y va ? D'accord. Ok. Est-ce que tu y es ? Non, pour l'instant, je ne vois rien. Je compte de 1 à 3 et à 3, il te montre l'origine de cette peur. 1, 2, et 3. Où est-ce que tu es ? Non, je ne sais pas. Pourquoi ? Demande-lui, pourquoi ? Comme s'il a perdu le fil lui-même. Reviens dans le présent. Reviens dans le présent. Tu y es ? C'est bon, j'y suis. Ok. Dis-lui. Dis-lui, je compte jusqu'à 3 et à 3, il nous emmène instantanément à l'origine de cette peur. Pour ce faire, il n'a qu'à suivre la fréquence qui est contenue dans ce trou. Ok ? C'est ok ? Ok. Oui, c'est ok. 1, 2, et 3. Où est-ce qu'on est ? Sur une colline. Ok, décris-moi. Ok, alors, ce n'est pas ultra net, mais on est sur Terre. je la vois, elle, lui, je ne le vois pas, mais elle, je la vois sur une colline. Comme si, alors, elle est en groupe, elle n'est pas toute seule. Et c'est comme si, il faisait une marche forcée. Je les vois être contraints à marcher. Et, ok, lui, il est plus bas. il est plus bas, il est plus bas. Alors, c'est comme s'il cherche à attirer l'attention des êtres qui les forcent à marcher. Il sent que si il ne fait rien, elle va mourir. il sent que s'il ne trouve pas de solution, elle va mourir. Il sent que, ouais, il sent que il a sa vie entre ses mains. et le, ok, attends, parce que le reste, c'est comme s'il fallait qu'il débloque. Qu'il débloque quoi ? Le reste pour que je puisse voir. A3, il te montre l'intégralité des informations. 1, 2, et 3. Ok. Il va, il va, il va réussir à, à détourner certains, je ne sais pas comment les appeler, je vais dire des gardes. Ouais, c'est Z. Je vais dire des gardes. Et, entre-temps, elle et les autres, ils ont quand même été mis dans un endroit comme parquet. On leur a dit de se placer à un endroit en haut de la colline. Et, il arrive et il la voit se faire exécuter. Et, il lui tire comme une flèche, je vois, une flèche dans, dans sa tête. il l'a voit. Il, il était à, à 20 mètres. Du coup, à ce moment-là, c'est quoi comme, comme programmation émotionnelle qui se crée en lui ? l'effondrement, le, le, il y a plein de choses en fait. il y a, il y a la colère face à ses êtres, face à lui-même, de ne pas avoir réussi comme un échec. Le, l'impuissance aussi, l'impuissance très forte. La, la tristesse assommante. Le, la perte aussi, la perte d'elle, mais aussi la perte de son repère. Pour lui, c'est elle est son monde, elle est comme, comme son point de repère, comme ça, bouée, comme, comme son tout, en fait. Et, à ce moment-là, c'est comme si tout s'effondre, tout, 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 tout perd du sens et il s'en sent responsable. Il, il a la sensation de ne pas avoir pu la protéger aussi, comme d'avoir été faible. C'est, ouais, tout se mélange, en fait. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de... Ok. Ok, 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 reviens dans le présent. Tu y es ? Ok, c'est bon. C'est bon ? Oui. Est-ce qu'émotionnellement, là, pour l'instant, il est stable ? Là, oui, ça va. Bon, alors, je voudrais qu'on observe certains événements. Déjà, je voudrais que tu observes et qu'il te... tu lui demandes à lui demandes-lui pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais eu de relation intime, de couple, tu vois. Parce qu'il pense ne pas le mériter. Parce qu'il pense ne pas y avoir le droit. et de son côté à elle, il y a une forme de... C'est la même énergie, en fait, mais elle, elle l'exprime par une forme de... Comment dire ? D'injustice, de... Tu n'as pas le droit d'être étrange cette énergie, mais de... Tu n'as pas le droit de m'aimer. C'est pour ça qu'elle est rentrée dans une forme de colère quand il lui a... Il a dit qu'il l'aimait ? Oui. Oui. Lui, il pense... En fait, les deux ont une forme de culpabilité et de colère en même temps. C'est très... Lui, il pense qu'il ne le mérite pas et elle, elle lui exprime de... Ben non, en fait, tu n'as pas le droit de faire ça. Genre, parce que tu n'as pas le droit. Et en même temps, du coup, lui, il y a de la colère envers lui et elle, elle se sent comme coupable, presque qu'il soit tombé amoureux, si je pourrais dire ça comme ça, d'elle. Pourtant... C'est... Ouais, ok. Je voudrais quand même que tu... Demande-lui à lui, la partie subliminale. Tu vas lui demander d'appeler toutes les consciences qui seraient connectées directement à lui. Je veux savoir s'il est seul dans son espace ou pas. Comment dire ? Oui et non. Il y a des autorisations sur le plan familial. Les êtres ne sont pas dans son espace, ils ne sont pas collés à lui, mais c'est comme s'il y avait... Comment je pourrais dire ? Comme une appartenance au niveau de la famille qui fait que il y aurait des autorisations. Mais l'appartenance à quelle famille ? Sa famille 200. Quel rapport avec le plan subliminal du coup ? C'est... En soi, il n'y en a pas, mais c'est comme si... Comment je pourrais dire ça ? C'est comme intriqué au niveau du plan mental aussi. C'est comme s'il y avait plein de croyances, plein de... En fait, c'est bizarre. C'est comme si au niveau de la conscience intellectuelle, il y avait les croyances, les... les conditions, les conditionnements qu'on lui a inculqués sur le plan de la famille. Et au niveau de l'énergie, c'est comme si en même temps, il y avait les accords et ça... c'est comme si les deux plans s'interpénètrent. Je pourrais dire ça comme ça. Ok, bon. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Ok, ok. Quand ils se reconnectent, est-ce que c'est un choix total, entier, des deux âmes, des deux parties subliminales de se rencontrer ? Oui ou non ? Oui, mais je sens que de son côté à elle, c'est plus mitigé. C'est-à-dire ? C'est comme s'il y avait comme une dualité en elle, comme une partie de oui, parce que c'est l'âme destinée à être avec moi, c'est... Tu vois, c'est comme s'il y avait une partie en elle qui était assez pure, assez saine, qui veut ça. Et une autre partie d'elle qui est extrêmement blessée, extrêmement... Ouais, blessée, qui ne le désire pas. Ok, alors, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. si les diades d'âmes jumelles fonctionnent par un système de base communiquant, avec un système de polarité très marqué, bon, voilà, tout ce qu'on connaît, une diade d'âmes-sœurs primordiales destinées à se retrouver, comment ça processe ce système du coup de démolition, des empêchements, des égaux, de tout ce qui empêche. Déjà, est-ce que ça procède par vase communiquant aussi ? Non, puisque ce n'est pas la même âme. Ce n'est pas des vases communiquants, c'est... Alors, il y a un effet miroir très fort, il y a un lien d'âme très fort, c'est le lien d'âme le plus fort pour les âmes-sœurs, pour les âmes individualisées, et il y a une forme d'accomplissement à se retrouver. D'où un... un processus qui pourrait être similaire à une âme jumelle. Mais... c'est comme si, vu que les âmes, elles sont individualisées, OK, elles veulent s'accomplir à travers la relation, comme l'âme jumelle, on va dire, mais ce n'est pas un côté de fusion des âmes, mais plutôt... parce qu'elles n'ont pas la même âme, mais plutôt... Comment je pourrais te dire ça ? De... De reformer la diade, mais pas le un. C'est... OK, OK, mais ce n'est pas ça que je te demande. Je te demande comment ça procède, comment... C'est quoi le processus ? Dans les âmes jumelles, le processus, il est relativement bien identifié. Le premier fait ce qu'il a à faire, par vase communiquant, ça circule chez le second, le second fait ce qu'il a à faire, voilà. OK. Du coup, s'il n'y a pas de processus de vase communiquant, comment est-ce qu'ils parviennent à se retrouver ? C'est ça ma question. OK. Alors, c'est lié à l'âme, à leur âme. C'est... comme chez n'importe quelle lettre, je vais dire ça comme ça, l'âme a une destinée, on va dire, et l'identité terrestre peut suivre ou pas cette destinée. ben là, l'âme en gros, elle pilote et ça passe par l'évacuation des mémoires, l'évacuation des blessures, on va dire, de tous les traumas, tout ça, un peu comme l'âme jumelle. Et à un moment donné, l'âme, elle s'incarne et là, ça peut suivre un chemin. Mais vu que c'est pas une vase communiquant... OK. Tu veux dire que c'est un processus qui s'opère individuellement de chaque côté mais pas en duo par vase communiquant comme on peut le voir chez les âmes jumelles. Est-ce que c'est ça ? C'est les âmes, chacune de leur côté gère leur transition, leur guérison, leur bordel et ensuite, une fois que c'est bon des deux côtés, ça se retrouve, c'est ça ? Oui, on peut dire ça comme ça mais le souci, c'est que... Le souci, je sais pas si on pourrait parler de souci mais... vu qu'il n'y a pas de vase communiquant, il n'y a pas la même fréquence, c'est-à-dire que en fait, l'âme jumelle, vu qu'elle a la même fréquence, même si le second cheminant il veut pas, il est obligé de monter en fréquence, il est obligé de suivre le pas. Alors que là, c'est pas obligatoire. C'est pas... Il n'y a pas de... de correspondance. Tu vois, l'âme jumelle, c'est un peu step, marche par marche en fait. Elle monte en simultané, même si on a la sensation qu'on a un qui est avant l'autre. Mais c'est simultané, alors que là, c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que c'est vraiment l'âme dans chacun qui doit vraiment processer et qui n'est pas aidé, on va dire, vibratoirement par l'autre. Même s'il y a le lien d'âme, l'amour est là, il n'y a pas de souci. L'amour aide à avancer, ça donne le moteur, on va dire, ça donne... C'est la raison en fait de processer. Mais c'est pas... C'est pas... Ouais, par deux. Ouais, je pense que tu me comprends. Je comprends très bien. Du coup, ça veut dire que peu importe le travail, fait par Didier sur le plan physique de guérison, de machin, peu importe ce qu'il fait, ça n'a aucune influence sur ce qu'elle, elle fait. C'est ça ? Oui. Ok. Ok. Après, comment dire ? Si lui, il enlève les mémoires, par exemple, de trauma, le trauma qu'on vient de voir son exécution, forcément, vu que chez lui, il va enlever le trauma, ça fera moins résonance chez elle. Mais si elle, elle décide de rester dans sa colère et de ne pas l'extraire, de juste ne rien faire, il ne pourra rien y faire. alors après, l'âme derrière va forcément pousser, tu vois, mais c'est comme s'il n'y avait pas cette obligation de par le lien. je vois. Du coup, reste avec lui sur le plan subliminal. Ok. On a identifié la grosse peur, l'événement qui a créé cette peur. Est-ce qu'il est, c'est bon ? Il a intégré l'information ? Oui, il l'a vu. Oui. Ok. Je voudrais qu'il observe maintenant ce que tu m'as décrit là sur le plan familial. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un mélange de plein de trucs. C'est des obligations, de la culpabilité, de la peur d'être seule, des traumas, des abus, des peurs injectées qui n'y appartiennent pas. Il y a des accords aussi. Ma question du coup là, par rapport à ça, c'est est-ce que ça concerne uniquement le plan physique, les énergies physiques, du corps physique ? Oui, c'est plutôt lié à l'identité terrestre. Après, comme je t'ai dit, c'est comme si l'âme avait donné des accords, mais c'est comme si ça partait plutôt du plan physique. Ok. Bon. C'est peur qu'il a enlevé de l'huile qu'il a posée devant. C'est lui de s'en débarrasser, de faire disparaître tout ça. Ok, c'est bon. Par contre, il y a quelque chose qui me chiffonne, il ne se pardonne pas en fait. C'est comme si en lui, ça vibrait encore. C'est où en lui ? Au ventre et au cœur. Ok. Est-ce que c'est relié à la même scène ou à autre chose ? Non, c'est la même scène. C'est la même scène. Alors, tu vas lui dire... Bon, dis-lui de sortir ça de lui. Toujours pareil. Ok, c'est lié à la culpabilité et la colère. dis-lui d'appeler l'autre personne. Dis-lui de l'appeler. Ok, c'est bon. Dis-lui de toucher sa fréquence, de vérifier que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Est-ce que elle lui en veut est-ce qu'il y a déjà eu une tentative de pardon, de rédemption ? Est-ce que lui sait ? Oui. Elle le refuse ? Ou pas ? Non, non, c'est pas un refus. C'est un peu comme mille fois quand quand il n'arrivait pas à voir, c'est plutôt une une sensation que si elle enlève ça, elle se perd, un peu comme lui avec la peur. Ok. Dis-lui de lui montrer ce qu'on a fait, comment on a procédé. et dis-lui de lui demander si elle veut essayer de faire pareil. Oui, elle veut bien. Elle veut bien essayer. Qu'elle le fasse alors. Qu'elle le fasse exactement comme il a fait. elle enlève tout, elle se débarrasse de tout. Ok, elle est en train de le faire. C'est bon. Ok. Est-ce que tu détectes toujours de la colère en elle ? Non. Non. Est-ce qu'il s'est pardonné ? Il veut... Alors. En soi, oui. Mais il aimerait savoir si... Comment dire ? Si elle lui pardonne pour totalement se pardonner. Qu'elle lui demande alors ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'elle a peur que si elle le pardonne, ça recommence. Elle a peur. Pourquoi ça recommencerait ? Parce qu'elle aurait plus de protection. Elle a peur qu'il n'arrive pas à la protéger. Pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin qu'il la protège ? Qu'il la protège ? Parce que sinon, ça recommencerait, elle se sentirait en danger. Elle ne se sentirait pas en sécurité. Ok. Demande-lui à quel endroit elle est cette peur ? Et cette croyance qu'il faut qu'il la protège ? Dans ses jambes. Surtout au niveau des pieds, les fibres et les genoux. Ok. Dis-lui de faire la même chose si elle le veut bien, de les retirer et de s'en débarrasser. Ok, c'est bon. C'est fait ? Oui. Ok. Ça, on est où du coup ? Je suis pardon. Elle lui accorde. Elle lui accorde et elle est heureuse d'être avec. C'est comme s'ils étaient soulagés, en fait. Soulagés. Oui, c'est le mot, c'est le mot juste. Soulagés. Tous les deux. Oui. Oui. Ok. Est-ce qu'il est dans le corps physique, lui ? Oui. Oui. Est-ce que ça a du sens ? Puisque ce sont des âmes sœurs. de parler de Yin et de Yang. Oui et non. Oui, ça peut les aider à mieux se comprendre de par le Yang et le Yin. Comme lui, il aurait plutôt une dominante Yang. On va dire. Est-ce qu'une âme sœur qui aurait une dominante comme lui porterait obligatoirement l'abandon ? Oui. Pourquoi ? Parce que... Comment dire ? On retrouve dans l'énergie Yang l'énergie de la solitude de par l'illusion de séparation. C'est comme si le fait d'être dans le corps, ça crée automatiquement une enveloppe corporelle seule. Tu vois ? Quelque chose de je suis un, je suis dans le corps, je suis seul. Il y a des gens à l'extérieur. D'accord, mais ça, c'est valable pour le Yang. Comment dire ? Le Yang âme jumelle qui n'a pas accès à son énergie Yin du fait que c'est l'autre qui la porte. Une âme sœur avec une ambivalence énergétique, elle porte en elle les deux énergies. Quand bien même elle serait à dominante Yang ou à dominante Yin. Donc, pour quelle raison ? Un Yang une ambivalence énergétique à dominante Yang serait coupée de l'énergie Yin et donc serait automatiquement porteur de l'abandon. Parce que tu ne m'as pas laissé terminer mon explication. Vas-y, c'est fini. Du coup, ça c'est dans l'énergie Yang et le Yin, du coup, ça serait plutôt le rejet de par ce sentiment d'exclusion à la terre. Je veux dire ça comme ça. Mais vu qu'ils portent les deux, c'est pour ça que je voulais terminer par le fait que ça n'a pas de sens réel de parler de Yin et de Yang mais lui, vu qu'il se sent dans la dominante Yang, il se sent plus en résonance avec l'abandon. Mais s'il part dans son Yin puisqu'il a le Yin en lui, il se sentirait plus dans la dominante de rejet. mais du coup, effectivement, il a bien les deux énergies. Ok. C'est comment lui, il va plutôt se positionner vers où l'âme se sent plus en résonance on va dire. Ok. c'est la résonance qui crée la perception. Un même événement selon la résonance peut créer soit une sensation de rejet soit une sensation d'abandon. Oui. Ok. Ça va plutôt être oui, le point de vue, le focus. Ok. Comment il est là ? Il est avec elle. Il se sent bien. Il se sent comme renaître. C'est plutôt beau. C'est beau. Elle aussi, ça va. Elle se sent plutôt elle, libérée. Lui, c'est plutôt être dans une renaissance qu'elle, c'est plutôt être dans une forme de libération. et elle est contente d'être avec aussi. Ils sont, ils se sentent comme si c'était enfin là. Il y a une forme d'épanouissement, d'accomplissement, de, tu vois, comme s'ils sentaient tous les deux qu'il leur manquait quelque chose et là, ça ne leur manque plus. Ni chez l'un, ni chez l'autre. Et admettons que là, elles repartiraient. Ils n'auraient plus ce sentiment de perte. Elles non plus, d'ailleurs. C'est comme s'ils avaient recollé quelque chose en eux. dis-lui de se débarrasser de tous tes accords, ces ouvertures sur le plan familial, tous ces accès qu'il a donnés. C'est bon. Il a tout repris ? Oui. L'énergie principale du corps physique, c'est quoi ? L'ambivalence. C'est... À la fois, c'est comme si le corps était encore dans le tiraillement des vieilles énergies et en même temps dans l'ouverture des nouvelles. OK. Dis-lui de créer à l'intérieur du corps physique les fréquences qu'il souhaite. Il peut les créer dès à présent. Elles s'installeront au rythme du corps physique. et déjà qu'il crée comme les graines fréquentielles. OK. C'est bon. C'était déjà... On va dire presque déjà là puisqu'il était dans le corps et vu que c'était sur le plan de l'âme, ça a très vite comme imbibé. OK. OK. Elle est dans le corps, elle ? Non. Dis-lui de rentrer dans le corps. C'est lui que c'est mieux. C'est plus pratique pour piloter. OK, c'est bon. OK. Tu vas scanner son espace à lui, subliminal, physique. Tu vas faire pareil un scan de tous ses corps et tu me dis si tout est OK ou si quelque chose attire de l'attention. Non, tout est OK. avant qu'on le laisse, est-ce qu'il voudrait adresser un message à sa partie physique ? Il ne sait pas trop. Il dit merci. Il se sent un peu sans mots. Il a hâte de pouvoir vivre tout ça sur le plan physique. que tout soit là devant lui. Il dit ne doute pas que ça sera devant toi. Ne doute pas que ça arrive en gros. Est-ce qu'on peut le laisser ? Oui, c'est bon. Alors, tu te déconnectes et je compte maintenant de 1 à 3 et à 3 tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. à 1. à 1 tu es déconnecté complètement de tout, de tous. à 2 tu choisis l'émotion parfaite pour cette soirée, l'émotion idéale. tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler dans tout ton corps. Et à 3 quand tu es prête tu peux ouvrir les yeux. 3 Comment tu te sens ? Ça va. Ça va ? Oui. Didier, tu peux revenir ? Voilà. Comment tu te sens ? Moi, je me sens bien. J'ai envie de dire waouh. Waouh, parce que tout ce que Louise elle a capté, tout ce que la participe du mal a échangé, c'est comme si je le vivais en fait. Mais c'est 100%. Mais c'est vraiment 100%. Donc tout ça, ça ne m'étonne pas. C'est incroyable. Merci. Didier, est-ce que tu souhaites partager ce travail ? Ou garde ça privé ? Pour moi, je n'ai pas de soucis, mais c'est pour mon âme socle. Oui, peut-être. Écoute, si tu peux couper la partie où je raconte dans les détails, ça ne me dérange pas après. Tu veux dire quoi ? Le début ? Oui, le début, disons qu'on ne fasse pas trop le lien. Je coupe l'enregistrement. Merci Louise, bonne soirée. Et Didier, tu restes là ? Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'était vraiment très beau. Merci. J'ai hâte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada